Juste une petite introduction, mon nom est Nicolas Worscur, je suis associé avec Nicolas Bréban qui nous invite aujourd'hui également dans la ferme. Je voulais partager aujourd'hui avec vous la présence de John Kent, c'est quelqu'un avec qui nous collaborons depuis quelques mois à l'étranger sur des projets agricoles de fruits et légumes principalement. Et dans la recherche que l'on fait ici en Belgique, dans notre profession, dans mon chemin, je vais dire, dans mon expérience professionnelle des 5-10 dernières années, j'essaye de... on essaye, il y a plusieurs, parce que je ne suis pas seul, de réfléchir à comment changer les choses, comment faire avancer l'agriculture, comment trouver des solutions économiques, comment trouver des solutions qui répondent aux problèmes actuels et futurs de l'agriculture. On est passionné par ça, toutes les équipes à Régénactère, les équipes de Green Farm, puis les gens avec qui je travaille à l'étranger également. Et lors de cette recherche, on a évidemment construit un réseau de personnes qui nous intéressent, de personnes qui ont des solutions, qui sont des agriculteurs, des scientifiques, des personnes qui avancent, souvent à petite échelle, souvent des choses qui sont moins ouvertes ou connues du grand public. Et lors de cette recherche, de ces discussions, j'ai eu l'occasion de rencontrer John Kemp, grâce à Internet aussi, ça aide. Il fait partie d'une des personnes que j'apprécie particulièrement dans ce réseau, parce qu'il a les pieds sur terre, il a également un background des idées qui sont basées sur des éléments très concrets, très scientifiques. Il a également développé des idées qui sont des choses qui sont mesurables. On sait bien qu'en agriculture, il y a des grands principes qu'on aimerait atteindre, conserver les sols, plus de biodiversité, toutes des choses avec lesquelles on est tous d'accord. Mais comment mettre en pratique ces idées au jour le jour, comment mesurer qu'on est en train de faire des choses qui vont dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. Et je pense que ça, en tant qu'entrepreneur agricole, agronome, c'est vraiment une barrière à changer, une barrière au changement. On n'a pas suffisamment d'outils, pour moi, on n'a pas suffisamment de preuves, parfois, pour vraiment aller dans la direction dans laquelle on aimerait aller. Et donc, je vais m'arrêter là. Je pense que je vous encourage à bien écouter ce qu'ils racontent. C'est parfois assez technique, mais ce qui est intéressant et important de comprendre, c'est le message qu'il va vous transmettre. Et surtout, aussi, le fait que ce n'est pas un message qui est lancé en l'air. Il va vous expliquer. Ils ont un succès croissant aux Etats-Unis. Ils sont, je vais vous dire, ils suivent plusieurs milliers d'agriculteurs. Et ils sont aujourd'hui en train de s'étendre hors frontières de manière internationale. Donc, voilà. John, the floor is yours. Juste un petit détail technique. Je vais traduire. Je ne suis pas traducteur du tout. Je ne parle pas bien anglais. Excusez-moi pour ceux qui comprennent mieux l'anglais que moi et qui comprendront parfois qu'il y a des défauts de traduction. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et voilà, s'il y a vraiment des grosses bavures, levez la main pour me corriger. Bonjour, friends. So, this is where I try to speak very rapidly and confuse you. Yes, thank you, thank you. So, first of all, thank you for coming today. It's an honor to be here. And thank you to Nicolas for inviting me here to Europe. He's been a very gracious host for the last several days and visiting farms in the Netherlands and here in Belgium. Donc, il vous remercie d'être là. Il explique qu'on a fait un tour des fermes en Belgique, en Hollande ces derniers jours. Et voilà, il vous remercie. Il aimerait commencer par expliquer son histoire et pourquoi est-ce qu'il est ici aujourd'hui. Et son histoire commence dans le nord-est de l'Ohio, dans une petite ferme. I grew up on a farm where we were growing fresh market fruits and vegetables. Very mainstream, very conventional, using very intense pesticide applications. I went to school through the 8th grade. When I graduated from the 8th grade at the age of 14, I was given the responsibility for all of the pesticide and all the fertilizer applications in both the irrigation system and with foliar sprays on the entire farm. John, donc, a eu un parcours assez court à l'école. Je ne connais pas la traduction, je pense. You stopped school at 16 or 18, 14. Donc, il est jusqu'à 14 ans. Et puis, il a tout de suite commencé à travailler sur la ferme familiale, qui est une ferme conventionnelle, assez intensive en termes de pesticides à l'époque. Et il était donc focalisé justement sur les applications de pesticides en fertilisation et pesticides de manière générale sur la ferme. Donc, au début des années 2000, ils ont eu trois années excessivement difficiles, très humides, pendant lesquelles ils ont perdu presque complètement certaines cultures. In 2004, the third year of that three-year period, we also began farming a field from a neighboring farm that bordered right up against one of our own fields. So, on our soil, we have been farming vegetables for 10 years with intense pesticide applications. and the new soil was from a dairy farm that had been in a corn, small grain and alfalfa rotation. In 2004, ils ont commencé à cultiver une parcelle qui était composée, d'une part, d'un champ qui cultivait depuis des années, de manière conventionnelle, et d'autre part, d'une parcelle qui n'avait jamais été cultivée et qui était dédiée à la production d'herbes pour un producteur et laitier. So, we began planting crops directly across the field border, both on old soil and new soil. We planted a crop of cantaloupe across the field border. At harvest, on the old soil that had the intense pesticide applications, 80% of the leaves were infected with powdery mildew. And on the new soil, zero powdery mildew. We could not find any. It was very sharp knife line right down to the center of the field where the field border was. It was so pronounced that there were healthy vines growing right in amongst the unhealthy vines. Very clear differences. And they realized that in this parcel, which was divided in two, that the parcel which was cultivated and in which we used to apply pesticides regularly, compared to the parcel which was new, that they had an infestation of mildew, which was extremely marked by pesticides, and that the parcel non-treated, I would say that the parcel which was dedicated to this prairie, it was 0% of mildew. It's a parcel of melon, I think, in Guadalupe. And that the limit was visible and very clear. I wanted to know, I wanted to learn, what are the differences between these two plants? What allows one plant to be resistant to the powdery mildew when the next plant a meter away is susceptible? And so I began asking many questions, talking to many people within academia, private consultants, and developed a group of mentors that I was working with. and I learned that all plants have an immune system exactly the same way that we do. So, of this observation, John has wanted to go further. He wanted to understand why. On the one hand, we have the same varieties, the same day, the same day, etc. The same culture, which are infected. On the other hand, we don't have an infestation. And he started to look through mentors, scientists, and lectures that he did to understand what was going on. So, we understand... Sorry, I forgot something. And he realized that the plants, like humans, have a immune system. We understand that all of us have our own immune systems. Yet, our immune systems do not all work equally well. All of us know people who become ill with the first cold or flu bug that comes along. And we know other people who practically never become ill. And the only difference between those two is how well their immune system is supported with nutrition over the course of their entire lifetime. Donc, il fait référence à la santé humaine en disant qu'on comprend facilement qu'on a tous un système immunitaire et que certains ont un système immunitaire qui fonctionne mieux que d'autres. On a tous l'exemple de personnes autour de nous qui tombent plus facilement malades que d'autres. Et il explique que ce système immunitaire est principalement basé, fondé sur la manière dont, en l'occurrence ici, l'humain s'est nourri à partir de la naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et la plante également. So, I learned that it is possible for plants to be 100% resistant to all insects and all diseases when they are supported with the right nutrition. From that education, from that learning, we made a very rapid transition on our farm. In 2005, we reduced pesticides by over 70%. By 2006, the farm was completely pesticide free and has been completely pesticide free ever since, with no crop loss to diseases or insects ever since 2006. Donc, en étudiant ce dont il vous parlait juste avant, il s'est rendu compte qu'on avait la possibilité de rendre des plantes complètement résistantes aux insectes et aux maladies à travers la nutrition. En 2005, ils ont appliqué ces observations, ce qu'ils avaient appris. Ils ont réduit de 70% la quantité de pesticides sur la ferme. Et quelques années plus tard, ils ont complètement, 2006, complètement arrêté l'usage de fongicides, enfin fongicides, insecticides sur la ferme, avec plus de symptômes de maladies et plus de problèmes de dégâts d'insectes. Et puis, en 2006, ils ont créé l'usage d'advancée en agriculture en tant qu'on a consulté. Et plusieurs années, ils ont créé l'usage d'un product manufacturing company. Aujourd'hui, nous travaillons avec plus de 4,000 fermes dans les États-Unis et au Nord et au Sud d'Amérique. Et nous avons devenu très bien connus pour aider les agriculteurs à nourrir des dégâts qui sont complètement résistantes aux maladies et des pestes d'insectes. Il y a beaucoup de fruits et des dégâts, mais il y a aussi beaucoup de dégâts des dégâts broads, comme les cornes, les petits grains, les dégâts des dégâts, les dégâts des dégâts des dégâts aussi. À la suite de ces travaux sur la ferme, ils ont fondé une société qui s'appelle Advancing Eco-Agriculture, dont le but est de faire du conseil aux agriculteurs aux États-Unis. Ils suivent plus ou moins 4,000 agriculteurs avec l'objectif de rendre les cultures complètement résistantes aux maladies et aux insectes. Ils ont également commencé à produire certains produits. Il vous expliquera pourquoi. Merci. 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 J'aimerais prendre un exemple avec un fruit et une maladie apple scap, c'est la tavelure, je pense. Vous confirmez ? Ils se sont rendus compte que le développement de la tavelure était dépendant de la présence d'un acide aminé dans la plante qu'est l'arginine. Et ils se sont également rendus compte que les produits qui étaient utilisés pour lutter contre la tavelure étaient tous des inhibiteurs d'arginine pour essayer de ne pas trouver cet acide aminé libre dans la plante. Nous savons qu'il y a des variétés qui sont résistantes à la scap et des qui sont susceptibles. When we looked at scab resistance, I asked the question, why are these plants not accumulating arginine? And they were simply rapidly metabolizing arginine and converting it to complete proteins. For that metabolism pathway to work, it required enzyme cofactor of cobalt. So, we began experimenting with cobalt applications and we discovered that when we apply cobalt, the arginine is quickly converted to complete proteins and apple scab no longer has a food source and apple scab disappears. And that is the difference between susceptible varieties and resistant varieties. The resistant varieties did much better at absorbing cobalt from the soil than the susceptible varieties. was a nutritional difference was the foundation of disease resistance or susceptibility. of course. Ok. Donc, ils se sont rendu compte qu'on sait tous qu'il y a des variétés qui sont plus ou moins sensibles à la tavelure ou à certaines maladies. En étudiant, en essayant de comprendre pourquoi les variétés résistantes étaient résistantes, ils se sont rendus compte que ces variétés contenaient moins de cet acide aminé libre dans la plante. Et en continuant les recherches, ils se sont rendus compte qu'en fait, cet acide aminé qui ne devrait pas être libre dans la plante si on voulait la rendre résistante, qui devrait être transformée en protéines. en protéines. Ils se sont rendus compte qu'une des raisons, un des facteurs qui influence la transformation de l'acide aminé en protéines, c'est un des enzymes, un des enzymes, un des cofacteurs, ou un des enzymes, sorry, but I'm not that accurate. Donc, cette transformation dépend principalement du cobalt et que le fait d'avoir du cobalt dans la plante permettait de transformer cette arginine en protéines et du coup de diminuer la quantité d'arginine libre dans la plante et du coup de stopper les attaques de tavelure. So, this is an example of the way we think about managing diseases and insects. Every disease organism and every insect organism has specific requirements. And all of those requirements are based on plants that are not functioning well. And I want to describe how to get plants to be functioning well so that we do not have those problems. Donc la base, comme il l'a déjà dit, c'est de comprendre comment les insectes et maladies qui se nourrissent pour pouvoir couper cette source de nourriture. et c'est la base de leur raisonnement à advancing éco-agriculture. So, in our work with many different farmers, different climates, different crops, we have observed a gradual evolution of plant health where plants become resistant to different groups of insects, different groups of diseases at different stages of physiological functioning. Donc, ils se sont rendu compte qu'il y a plusieurs bases dans cette construction de résistance aux maladies. Il va vous expliquer les différentes étapes pour arriver à cette résistance. Les deux et trois phases d'agriculture affectant de fortaleur à l'état est quand les gens qui seront assez éclatifs et les gaz trois à l'état. Et ils forment finiment des titres dans le champais de garanties de la quantité Mais aussi, dans le travers d'un jour, toutes les grammes de producte elles seront à l'état d'un jour, tous les et plus éclatifs qu'elle est complètement convertible paradoratine, et il n'y est en tant pas d'un simple galvanisque. Donc, il n'y a pas grand que les choses sont en garanties, La première étape de cette construction d'immunité, c'est la photosynthèse. Une plante qui fonctionne normalement sur un cycle de 24 heures produit des sucres simples, du glucose, et devrait théoriquement, après une journée, avoir synthétisé ces sucres en sucres plus complexes et du coup ne plus avoir de sucres libres en circulation dans la sève. À partir du moment où la photosynthèse fonctionne bien, qu'on ne retrouve plus de sucres libres dans la sève de la plante, on a une plante qui est résistante aux champignons du sol, telles que Phytophthora, Pythium risoctum. Donc ça, c'est une première base de la construction de résistance d'une plante. La seconde étape est quand les plantes ont efficace de la protéine synthétise, qui signifie que dans chaque 24-heure photo-period, ils convertent l'hydrogène de la nitrogène qu'ils absorbent, de nitrates, d'ammonia, d'ammonia et d'ammonia, La deuxième étape, c'est d'éviter la présence d'acides aminés libres dans la sève, c'est-à-dire qu'on parlait juste avant du carbone et du sucre. La deuxième étape, c'est l'étape qui concerne l'azote. L'azote qui est absorbé par la plante est transformé en acides aminés, de nouveau en petites molécules qui sont censées être transformées rapidement par la plante en protéines. À partir du moment où on arrive à réaliser cette transformation rapidement, on a beaucoup moins d'acides aminés, donc ces petites molécules libres dans la sève. Et la seconde étape, c'est l'étape qui fait la plante résistente à quoi ? We're going to come back to that. So, then the third stage is when plants are photosynthesizing very efficiently, they develop a surplus of energy. and they store that surplus energy in the form of lipids, fats and oils. So, the lipid concentration increases 3 to 4x in the plant very quickly. Le troisième étage qu'on voit ici, les lipides, démarre à partir du moment où la plante est suffisamment alimentée en énergie, un petit peu comme l'organisme humain. Une fois qu'elle a suffisamment d'énergie ou une fois qu'elle a un surplus d'énergie, elle commence à synthétiser des lipides. This is the next one. The fourth stage is plants use these oils produced in level 3 to begin producing high levels of plant secondary metabolites. So, these are compounds such as terpines, sesquiterpines, bioflavonoids, phenols, polyphenolic compounds, essential oils. All plants produce essential oils that are fungicidal, bacteriocidal, bioflavonoids, and they have the capacity to kill on contact. Donc, la quatrième étape, une fois que la plante a accédé à cette capacité de produire des lipides, la plante commence à produire ce qu'il appelle des huiles essentielles, qui rendent également la plante résistante. Il va vous l'expliquer après à d'autres choses. On parle de, what are the essential oils that you're talking about, flavonoids, phenols, terpenes. So, level 4 is the foundation of a plant's immune system. So, these are immune compounds that plants produce as plant protectants to protect themselves from ultraviolet radiation, from insect attack, disease attack, from overgrazing. and they are also the compounds that transfer the immunity from plants to people, such as anthocyanins in blueberries, resveratrol, red wine, etc. Donc, cette quatrième étape est une fondation du système immunitaire de la plante. J'ai oublié quelque chose. C'est également une des fondations du transfert d'immunité de la plante vers les personnes qui mangent ces plantes. Next. Second one, again. So, when we get to level 2, where we have good protein synthesis, plants become resistant to all the insects with simple digestive systems. The insects with simple digestive systems would be larval insects, such as corn earworm, European corn borer, cabbage looper, tomato hornworm. These insects, also aphids, whiteflies, leafhoppers, these insects lack the digestive enzymes needed to break down complete proteins. So, they are dependent on peptides, amino acids, and soluble nitrogen in the plant sap as a source of protein. This is the second stage? Second stage. We already talked about the first stage. Donc, la première étape, on en a parlé, on optimise la photosynthèse, on élimine les hydrates de carbone, on rend la plante résistante aux pathogènes du sol. La deuxième étape, une fois qu'on accède à une production protéine efficiente et donc plus d'acides aminés libres dans la plante, on rend la plante résistante aux insectes suceurs et mâcheurs. Oui, je pense que c'est le message principal. Au moment. At the third stage, next, when plants begin forming high levels of lipids, we can see this in the field when they have a glossy, waxy sheen on the leaf surface. And, at this stage, they become resistant to all of the airborne pathogens, downy mildew, powder mildew, bacterial spot. Ces pathogènes se trouvent sur la surface de l'œil, et beaucoup d'entre eux relisent un enzyme pectolytique, un enzyme pour digester et break down pectin dans la membrane de l'œil. Quand on a un layer de wax et de l'huile, il protège la membrane de l'œil, et l'enzyme n'a jamais accès à la pâte de l'œil et prévient une infection. La troisième étape, production de lipides, rend la plante sireuse. La plante augmente sa capacité à résister aux pathogènes provenant de l'air, tels que différents champignons qui ont pour stratégie d'attaque, de perforer la cutile, cette couche, et en rendant la surface de la plante plus épaisse avec cette couche de lipides, on rend la plante résistante à ces pathogènes aériens. Juste pour revenir en arrière, au point 2, on ne connaît pas bien la traduction, mais on parlait notamment des pucerons dans l'étape numéro 2. Quand on accède au quatrième niveau, on On rend la plante résistante à des insectes qui sont plus sophistiqués. On rend également la plante résistante à des aléas climatiques extrêmes. Il explique qu'il y a beaucoup de recherches et de sciences derrière ce qu'il est en train d'expliquer. Et qu'il pourra en parler pendant quatre heures, je témoigne. So, the foundation, in all the work that we do with farmers, we have become known for helping them produce a very big response with not any more input than what they're already putting in. And our way to accomplish that is to hack the system and to focus on the trigger points. Where are the trigger points that we can push that produce a tremendous effect throughout the entire system? And the most powerful trigger point is affecting photosynthesis. Donc, il va vous parler des points importants d'action, des points importants. Et un des points clés, c'est l'optimisation, la photosynthèse. So, every 24 hours, most crops today only photosynthesize about 15% to 20% of their inherent genetic potential every 24 hours. So, by working with nutrition, we can increase that from 20% up to 60% and 80% and plants begin producing much more sugars and have a lot more energy and grow much more quickly. Donc, il explique qu'une plante cultivée de manière, on va dire, conventionnelle, aujourd'hui, a une capacité de photosynthèse qui correspond plus ou moins à 20% de sa capacité réelle. Et donc, la première clé de cette réflexion, c'est d'augmenter cette capacité de photosynthèse de 20% à 60%. 60% ? 60%, 80%. So, the one thing that we focus on, more than anything else, is increasing photosynthesis with nutrition management, and that is our shortcut to success. So, la première clé, c'est de comment optimiser cette photosynthèse, c'est la première étape facile à accéder, c'est l'essence de la démarche. So, next. An example of a farm that we have worked with, this is alfalfa. On a farm, a farmer that we had been working with for several years purchased a new farm and split the field, an alfalfa field, into three sections, did a soil analysis and broadcast soil amendments of limestone, rock phosphate, gypsum compost across the entire field. Everything got the same soil amendment treatment. Then he split the field into three sections, and one section got no foliar applications. Second section got one foliar application of nutrients after the first cutting. The third section got two foliar applications, one after the first and one after the second cutting. And the foliars were specifically designed to increase the plant's photosynthesis. So, these are images, left is untreated. No foliar, center is a single foliar, right is two foliars. Donc, on a le résultat visuel, pas d'application à droite, une application foliaire au milieu, deux applications foliaires à gauche, pas d'application, à droite, deux applications. So, the third cutting, one cutting, the difference in yield was three quarters ton per acre, one ton per acre, one and a half tons per acre for just the one cutting with those foliars. Donc, entre le rendement entre les différents essais ici, on parle d'un trois quarts de tonne pour la première. How much for the second? One. One tonne, une tonne pour la luzerne qui est au milieu. And three, one and a half. Donc, une tonne et demie à droite. So, there was a financial gain from the yield difference from the foliar, but that wasn't the biggest response. That wasn't the biggest result. The biggest result was in the amount of organic matter that was built from the alfalfa crop while that crop was growing from the sugars that were sent down to the roots and out through the root system because they were equivalent to the biomass at the top that was harvested. Donc, à part le gain financier de cette application foliaire, il aimerait insister sur le fait que le gros avantage, la grosse différence qu'ils ont pu noter, c'est la différence de production de matière organique dans le sol qui a été réalisée à travers la réinjection d'une partie des produits de la photosynthèse dans le sol. Ici, il aimerait vous expliquer comment est-ce que lui voit la manière de très rapidement reconstruire, augmenter la quantité de matière organique dans les sols. When we look at the plant's total sugar production over the course of its entire lifetime from seed until harvest on reproductive crops such as corn, small grains, that sugar production from a plant that is truly healthy is divided into four equal pieces, 50% above the soil, 50% below the soil. Si on regarde une plante qui fonctionne bien, qui est en bonne santé, la production de sucre qui provient de la photosynthèse se divise comme sur la figure ici, 50% des sucres sont utilisés pour les parties aériennes, 50% des sucres provenant de la photosynthèse sont utilisés pour les parties racines, donc sous-sol. This is not all divided equally at the same, at all stages, different stages of plant development have different amounts of sugar concentrated. Donc cette répartition entre les sucres dans les parties aériennes, dans les parties souterraines, n'est pas toujours identique et ça dépend du moment où la plante, ça dépend du cycle de la plante. Il va vous détailler ça. Par exemple, ici, lors de la germination, la majorité des sucres partent dans la biomasse aérienne. Quand la plante construit sa structure, on a une répartition égale entre les trois parties. Les deux parties sont un peu d'enfants. Quand les plantes atteint le point de vue, on le point de vue, on le point de vue de la forme, on le point de vue de la forme, on le point de vue de la forme, on le point de vue de la forme de V6. Les petites saturées, on les v6. Il va prendre enÃthrées six semaines de la forme v6. Et dans les seles, les Amens de l'épreuve, on le point de vue de la forme de vie. Il va continuer à être très rapidement de la forme, l'épreuve de la forme. Dans le point de vue de la forme, on le point de la forme, la grande ramène Ronald- rhinite. is actually sent out through the roots as root exudates rather than going to plant frame. From V6 to V? To VT, tassel. V? How much? Tassel. To full height. Ok. Donc à partir du moment où la plante atteint six feuilles jusque la plante se concentre et injecte énormément de sucre et investit énormément de sucre produit dans la photosynthèse dans les racines à travers les exudats. Pourquoi est-ce qu'une plante investirait autant de sa production en l'envoyant dans les exudats racinaires ? Merci. At the grain fill stage, now most of the energy is going into fruit. So we have tremendous, all the energy from the leaves, from photosynthesis, is going into the fruit during the fruit fill period. Donc la question que je posais juste avant, je pense qu'il va répondre après. On continue et donc une fois que la plante grandit, on voit qu'elle se concentre à utiliser la majeure partie de la photosynthèse pour remplir les fruits, les graines. Voici la répartition qu'on peut avoir en moyenne sur toute la saison, uniquement si la plante arrive à photosynthétiser à 60%, ce qui n'est pas le cas toujours. Toujours. This is what common crops look like in the US that we're familiar with. When we only have 15-20% photosynthetic efficiency, there's much less volume of sugar produced and the ratios are completely different. It's divided very differently. Where most is in plant biomass and in fruit and very little is below the soil surface. Parce qu'on a en agriculture conventionnelle, ce qu'ils trouvent en général aux Etats-Unis, c'est qu'on arrive, comme il vous le disait il y a quelques minutes, à 15-20% d'efficience de photosynthèse. Et la répartition des produits de cette photosynthèse se passe comme ceci, c'est-à-dire que la majeure partie des produits de la photosynthèse sont envoyés dans la biomasse de la plante. So, there are two pieces needed to very quickly build organic matter in the soil. The first is to have peak photosynthesis in crops and in cover crops. And the second is to have really good fungal digestion in the soil, which can be produced by that crop. So, what we have learned is that it is possible to build soil organic matter while we are growing a crop, not just with cover crops, but the crops themselves, we can actually build organic matter while we are harvesting a crop as well. Donc, il y a deux fondements importants pour construire la matière organique du sol. C'est la photosynthèse, la plante elle-même et la présence de fungus, de champignons, dans le sol. Il va vous expliquer comment ça se passe. I already spoke about Pope, let's go next. Next. So, we have observed, there are three environments, three ecosystems, which build soil organic matter and sequester carbon faster than all others. First is a young, early growth stage coniferous forest. Second is perennial polyculture grasses with intensively managed grazing. And third is corn, corn production. Could you repeat, I'm lost. There are three ecosystems which sequester carbon more rapidly than all others. The first is a young growth evergreen, conifer, pine, spruce for us. The second is intensively managed rotational grazing with perennial polyculture. And the third is with corn production. So, there are three big systems that allow us to build organic material, sequestration, carbon. The first is the forest of conifer. The second is the prairie, which is managed in a intelligent rotation. The third system is the production of corn. So, the, we have been able to build organic matter very quickly while we're growing a crop, tomato crop, strawberry crop, corn crop, soybean crop. And develop this diagram to explain the soil and plant interactions that we see happening and how this is happening and how we're building soil organic matter quickly. So, the first step is to have very strong photosynthesis where the plants begin transmitting a lot of sugars out through the root system to feed soil microbes. Première étape dont on a déjà parlé, avoir une photosynthèse maximale et avoir un maximum de ces produits de la photosynthèse qui sont réinjectés dans le sol. Sugars through the root system stimulate bacterial digestion. When bacteria digest these sugars, sugars are carbon, hydrogen, oxygen, no calcium, no magnesium, no minerals in sugar. Bactéria extract minerals from the soil mineral matrix and incorporate them into their own cells. Les sucres qui sont réinjectés dans le sol participent au développement des bactéries qui sont dans le sol. Les bactéries utilisent ces sucres pour se développer comme énergie et les bactéries vont aller chercher les éléments minéraux dans le sol autre que les sucres. Elles vont aller les chercher dans le sol pour croître et se développer. Une fois que les bactéries, comme on peut le comprendre, naissent, se développent et meurent, les constituants de ces bactéries qui sont donc une partie de sucre, une partie d'éléments minéraux que ces bactéries ont pu capter dans le sol. Donc les bactéries se dégradent et en se dégradant se transforment en chélates et en autres éléments qui sont à ce moment là disponibles pour les plantes. Je pense que juste une parenthèse, c'est pour moi, on est dans le centre du sujet. En tout cas, quelque chose que moi j'ai réappris et que je comprends mieux, c'est que la plante produit du sucre à travers sa photosynthèse. Elle réinjecte dans le sol du sucre qui va nourrir la communauté bactérienne. Elle ne va pas le faire gratuitement. Elle va le faire parce qu'elle sait que les bactéries, elles, vont aller chercher des éléments qui sont essentiels pour la plante et dont la plante ne sait pas avoir accès. Elle utilise donc ses sucres pour que les bactéries aillent chercher ces éléments. Et une fois que les bactéries meurent, se dégradent, la plante est capable de se nourrir de ces bactéries et du coup d'avoir accès à ces éléments minéraux qui n'étaient pas avant. C'est parti. donc ces bactéries qui se dégradent dans le sol se dégradent comme il expliquait en chélates en molécules qui sont déjà préfabriquées donc la plante en temps normal sans activité biologique dans le sol va prélever des éléments simples à partir du moment où l'activité bactérienne fonctionne bien et que les bactéries se dégradent les bactéries dégradées offrent à la plante des molécules qui sont des éléments déjà préfabriqués ce qui va permettre à la plante par rapport à une plante qui s'alimente avec des éléments simples la plante qui va s'alimenter avec des éléments préfabriqués va épargner de l'énergie parce qu'elle va pouvoir s'alimenter à moindre coût énergétique quand ils commencent à absorber ces compétences qui sont très efficaces cette énergie d'efficience signifie qu'ils commencent à s'alimenter de plus hauts de l'énergie 3 à 4 fois hauts que ce qui est nécessaire pour former les membranes comme la plante est maintenant dans une position où elle va épargner de l'énergie parce que les bactéries lui ont fait une partie du travail la plante va donc être capable de stocker cette énergie excédentaire quelque part et en faisant référence au diagramme qu'il a présenté au départ cette énergie excédentaire elle va la transformer en lipide une fois que la plante produit donc on est dans cette pyramide on est en train de monter la pyramide qu'on vous montrait au départ une fois que la plante est capable de produire des lipides en suffisance ce qui va se passer c'est qu'elle va également comme les sucres elle va réinjecter une partie de ces lipides elle va les réinvestir dans le sol les bactéries ne sont pas capables de digérer les lipides les lipides qui vont être réinjectés dans le sol c'est les lipides qui vont être digérés par les champignons et donc on est à la fin de la chaîne car ces lipides qui sont digérés par les champignons vont se transformer en matière organique stable en humus stable so stable humic substances stable organic matter is the result of the end result of fungal digestion when fungi begin digesting organic materials they digest it until it reaches a point which it can be digested no further and that is now referred to as a stable humic substance donc le but de l'opération ici est donc de produire grâce aux champignons qui sont le dernier élément de la chaîne de la matière organique stable de nouveau une petite parenthèse personnellement moi ce qui m'intéresse là dedans c'est de se rendre compte qu'on n'a pas encore parlé de fumier on n'a pas encore parlé d'apport de matière organique de compost ou autre ici on parle bien de la plante qui investit une partie de ces produits de photosynthèse dans le sol pour construire de la matière organique the fungi continue to digest organic matter until they reach a cutoff point that cutoff point is the lipid concentration stable humic substances stable organic matter is from 38 to 42% lipophilic acid or lipids so approximately 40% lipids in stable humic substances donc les champignons corrigez moi s'il y a quelqu'un qui a mieux compris s'arrêtent de produire cette matière organique à partir d'un certain niveau et ce niveau c'est the fungi stop what's the the lipid concentration quand on atteint 38 à 42% percent of what of the total organic matter ok quand les lipides atteignent de 38 à 42% de la proportion de la matière organique les champignons arrêtent de fonctionner so the amount of organic matter produced in the soil is directly connected to the amount of lipids that the plant produces and this also holds true for cover crops for crop biomass if you have two fields that both have five thousand kilograms per hectare of crop biomass one has three percent lipid content one has six percent lipid content the field that has six percent lipid content will produce two times as much stable organic matter as the field that has three percent lipid content even though the biomass is the same donc ici il explique que si on veut augmenter la matière organique stable dans les sols c'est sur les lipides qu'il faut se concentrer en prenant l'exemple d'une culture qui produirait cinq tonnes de matière sèche hectare mais qui contiendrait de deux cultures qui produirait chacune qui produirait chacune d'elles cinq tonnes de matière sèche la concentration en lipides de ces cultures va influencer très fort la quantité de matière organique stable qui sera produite qui résultera de leur dégradation et donc quand on parle d'engrais verts le message ici c'est de d'essayer d'optimiser dans nos engrais verts la quantité de lipides qui vont être présents parce que c'est cette quantité de lipides qui va déterminer la production du muscle stable en définitive i love fats let's let's keep going so when we incorporate a cover crop that has a narrow nitrogen to carbon ratio it triggers bacterial digestion and the result is that the crop is mineralized and the nutrients within that crop are very quickly available for the following crop but we Quand on a un ratio carbone-azote qui est faible, la résultante, on favorise le développement de bactéries et on ne favorise pas la production d'humus stable. Quand on part dans l'inverse extrême et qu'on travaille avec des résidus de culture, des couverts végétaux qui sont élevés en carbone, à ce moment-là, on va favoriser les champignons qui vont favoriser la construction de matières organiques. Il explique qu'entre des ratios carbone-azote élevés dans ce cas-ci ou faibles dans le cas précédent, on a deux objectifs différents, avec d'un côté le carbone-azote faible qui va plutôt servir à rapidement nourrir la culture qui suit, et de l'autre côté le carbone-azote élevé qui va construire le sol. Donc, nous avons observé que notre goal, quand on travaille avec des crops, est de produire la haute qualité et la greatest yield possible. Et nous avons développé cette concepte que nous referions à des points de influence, où beaucoup de crops ont des fenêtres très larges dans le cycle reproductif, dans lequel un grand nombre de leur potentiel reproductif est déterminé. Et nous avons appris que ces fenêtres sont les fenêtres dans lesquelles nous devons manager la nourriture parfaitement pour la meilleure qualité et la meilleure yield possible. Donc, il va vous parler ici de moments, les points d'intérêt, critical point of interest, donc les moments dans la vie d'une plante qui sont essentiels, en tout cas plus essentiels que d'autres, pour déterminer la qualité et la quantité, donc le rendement et la qualité de la production. Donc, un exemple, c'est corn, next. Donc, quand on parle de la génétique potentielle, nous rétablons uniquement une très smalle fraction de l'inherent génétique potentielle de nos seeds. Corn, c'est supposé que la génétique potentielle de 1,100 bushels per acre, quand on parle avec le généticiste. C'est énorme. Il explique que les cultures naissent avec un potentiel qui est très important et duquel on exploite qu'une petite partie. Je ne suis pas sûr que quelqu'un est capable de faire la conversion 1,100 bushels per hectare de boisseau. Fred, tu es sûr de… Vous parlez de la biomasse ici ? Non. Yield. Grain yield. Donc, bon… This is the geneticists and the plant breeders are selling us. They have the genetic potential to achieve this. This is five times more than what we are harvesting. Yes, exactly. Donc, le potentiel inhérent d'une plante telle que le maïs, à partir du moment où elle exprime 100% de son potentiel, serait de 75 tonnes hectares. Grins secs. Soybeans. Soya. 40 tonnes hectares. Blueberries. 56 tonnes hectares. Les myrtilles. 56 tonnes hectares. venuant. So. Oh, let's go to the next slide. I was going to skip this. So, when we look at corn as an example, this is research that was done at Iowa State University in the early 1990s. Donc un des points essentiels dont il veut parler, par exemple pour le maïs, c'est qu'on se rend compte qu'à 9 à 12 jours après germination, le maïs détermine le nombre d'épis qu'il va produire. 14 à 21 jours, le maïs détermine le nombre de rangées qu'il pourrait potentiellement avoir. 42 à 49 jours, le maïs détermine à ce moment-là le nombre de grains par rangée qu'il peut avoir. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que le maïs détermine le nombre de grains par rangées. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que dans le développement du maïs, par exemple ici, on a trois périodes clés qui déterminent une bonne partie du rendement. Et ce qui est important également de comprendre, c'est la taille, la fenêtre d'intervention. On parle de trois jours pendant lesquels sont déterminés certains stades, certaines caractéristiques du maïs. Et ce qui est également intéressant de remarquer, c'est que plus on est tôt ici, plus on va aller influencer le rendement de la plante. À savoir qu'ici, les éléments qui déterminent fort le rendement de la plante, ça va être le nombre d'épis. Et c'est quelque chose qui se détermine, qui se décide très tôt. La réalité est que rien que vous n'ayez fait sur vos fermes aujourd'hui n'a pu augmenter votre rendement. Pour exemple, si corn a la génération de la génération de 75 tonnes par hectare, c'est-à-dire que la journée de la seed est plantée, ça a la génération de la génération. Et pour le reste de la génération de la génération, une level de stress est toujours réduite à la génération. Donc, si on starte avec 75 tonnes, peut-être trois jours après la planting, on a cold, wet, rainy weather pour un week, et que stress drops de 75 tonnes down à 60 tonnes par hectare de potentiel. Peut-être que c'est missing phosphore après la génération, durant la 9-12-day période, et maintenant on a drop de 60 tonnes à 50 tonnes par hectare. Peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de nitrogène pour construire une très bonne plantée de plantes. Maintenant, on a drop de 50 tonnes à 40 tonnes par hectare. Et ainsi, on continue à travers la séance de la génération, jusqu'à ce point où, quand on a harvesté un crop, on a harvesté seulement une très petite fraction de ce que vous a commencé. Ce qui veut vous expliquer par rapport à ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'on part avec un certain potentiel de rendement, et ce potentiel de rendement de 75 tonnes hectares de maïs grains secs, il est érodé dès le semis et après les premiers jours, à travers des événements climatiques, des stress, des problèmes de nutrition. C'est pour ça qu'il me faisait traduire juste avant qu'un agriculteur n'a jamais réussi à augmenter le rendement potentiel de sa culture. Il ne fait que, quelque part, gérer la diminution du potentiel au cours du cycle. Donc, quand nous faisons quelque chose sur une ferme, une application d'application de fungicide, et un fertilisateur qui produisent une réponse de l'expérience, nous ne sommes pas augmentés de l'expérience. Nous sommes simplement gardés ces d'expérience de l'expérience qui se perdent. Donc, voilà, les actions du fermier lorsqu'il produit ne sont pas là pour augmenter le rendement, ils gèrent justement, simplement, ils essaient de limiter la chute de rendement, la diminution du potentiel. Donc, une des clés pour limiter la réduction de ce rendement, c'est de supprimer les stress, et principalement pendant les périodes critiques dont on a parlé juste avant. Donc, next. How are we doing on time? 12 à 6. In working with farmers, we find that the biggest limiting factors to yield and to quality are the nutrients that are involved in the photosynthesis process. So, we find it very important to measure very accurately what is happening in the field. Much of our work goes with very high-value crops, fruits and vegetables, and we want to measure every two weeks through the growing season what is happening and manage plant nutrition very carefully with foliar sprays and irrigation systems, which is where we've learned a lot of the principles that we then also apply to broadacre crops. Donc, la manière dont ils essayent d'optimiser cette nutrition, c'est de se focaliser dans un premier temps, mais principalement sur les éléments nutritifs qui sont impliqués dans la photosynthèse. et leur technique est de pouvoir mesurer précisément et très régulièrement, ils travaillent dans des cultures de fruits et légumes qui ont parfois des hautes valeurs ajoutées, de mesurer de manière précise et fréquente la concentration de ces différents éléments dans la plante. So, Are you familiar with the Molder chart, diagram, nutrient interactions? Est-ce que vous avez déjà vu ce diagramme? Have you memorized it? L'avez-vous mémorisé? So, Four years ago, we started working with SAP analysis, with a laboratory that is here in the Netherlands. So, every week, we send hundreds of samples from crops in the U.S. over here to the Netherlands for analysis. And, from the use of SAP analysis, we developed our own chart to describe nutrient interactions Il y a quatre ans, ils ont commencé à travailler avec un laboratoire qui est en Hollande et qui fait des analyses, non pas foliaires, mais des analyses de sève. Et ils ont également développé avec ce laboratoire une manière d'interpréter correctement ces analyses de sève de manière plus simple que ce diagramme complexe. Ils ont divisé le diagramme précédent en quatre groupes, les cations, les anions et les micro-éléments. Ils ont compris que les cations ont tendance à être antagonistes entre eux, que les anions ont également tendance, donc les différents éléments que vous voyez là, à être antagonistes entre eux. So, our experience, our observation, many consultants, many agronomists always talk about the deficiencies. We don't have enough calcium, so we need to add more calcium. We don't have enough magnesium, so we need to add more magnesium. Our experience, our observation has been that nutrient deficiencies, particularly of the macronutrients, are very seldom the problem. The problems are that excesses of one nutrient of what the farmer is applying is creating the deficiencies. So, in many cases, when we begin working with farmers, much of what we do is we change what is being applied is to apply less. In particular... Oh, go ahead. Donc, ils se sont rendus compte, avec ces deux groupes, cations, agnons, que le réflexe des agronomes, en général, est à partir du moment où on manque d'un élément, est de le rajouter, d'identifier la déficience, et de rajouter cet élément manquant. Ce qu'il aimerait expliquer, c'est que, souvent, dans ces deux groupes-là, le fait d'avoir un élément déficient, c'est parce qu'on a un élément qui est excédentaire, comme ils sont antagonistes. Et donc, l'action réalisée en général, c'est d'analyser quel élément est excédentaire et de diminuer cet élément pour pouvoir rebalancer l'élément qui est déficient sans devoir ajouter rien, à priori. For example, many of the crops that we work with, we often see calcium deficiencies and calcium deficiency problems, and in some cases, farmers are applying a lot of calcium, but they're not getting a response. And the reason is because they have excess of potassium. They're putting on too much potassium. So when you look at potassium-calcium antagonize each other, we simply reduce the potassium applications and all of a sudden, calcium goes up all by itself. Donc, un exemple concret, vous voyez que le calcium, Ca et Ca, et le potassium sont antagonistes l'un de l'autre. On a souvent, on observe souvent des carences en calcium dans les analyses foliaires et dans les cultures. Et il s'agit, et souvent, cette carence est liée à un excès de potassium. Le fait d'avoir un excès de potassium crée un déficit en calcium. Mainstream agronomy has focused on balancing plant nutrition with one emphasis, one goal, yield, get the highest yields possible. We know exactly how many units of nitrogen and potassium it takes to grow a bushel of corn. However, we approach plant nutrition from a completely different frame, from a completely different perspective, and try to balance nutrients for the highest quality, and the highest immunity. Because of that, we look for different nutrient ratios and different profiles. And when the quality improves, when the immunity improves, you can't stop the yields from happening. Yields will go up even higher than where they are initially. Donc l'approche qu'il essaye de nous expliquer ici, c'est que, en général, un agriculteur, un agronome, va essayer d'augmenter et de pousser les rendements à leur maximum. On connaît bien la quantité d'azote, potasse et autres qu'il faut appliquer par tonne de maïs produit. Et donc, notre réflexe aujourd'hui est d'essayer de pousser ce rendement, cette productivité à son maximum. La démarche que lui prône, c'est qu'il se rend compte, en fait, ils sont focalisés sur la qualité, sur essayer d'augmenter, non pas la quantité, mais de se focaliser sur la qualité et d'essayer d'améliorer, d'optimiser l'immunité, le système immunitaire de la plante. Une fois qu'on se focalise là-dessus, en fait, ils se rendent compte que le rendement, accompagne, l'augmentation du rendement accompagne cette qualité et ce système immunitaire et qu'on ne sait plus arrêter le rendement de grandir, d'augmenter. Donc, ils se focalisent pas directement sur la quantité, ils se focalisent sur la qualité, le système immunitaire, et on se rend compte qu'en se focalisant là-dessus, on a également un rendement associé qui augmente. Désolé pour la longueur, mais on commence. So, when we look at nutrition management in the field, the way that our farmers apply it, we are doing sap analysis multiple times through the growing season to manage nutrition, and then we have found the most economical, most effective way to produce a large crop response is with foliar applications of nutrients, because for many of the trace minerals that are needed when applied to soil, soil tends to bind them very quickly, and they do not remain in the plant available form. Donc, ils ont également découvert que la manière d'optimiser le rendement, la qualité, le système immunitaire d'une plante, c'est de le faire à travers des pulverisations foliaires, parce qu'à partir du moment où on fait des applications au sol, on a une transformation des éléments, également un manque de disponibilité des éléments qui passent par le sol. Quand on we use the sap analysis to balance nutrients, many farmers, agronomists, think that the first priority is to address the deficiencies. Not true. Do not address the deficiencies first. Number one priority is to provide the antidote to the excesses. If you have excess of potassium, you manage it with manganese. Donc, comme il le disait juste avant, on a tendance à se focaliser sur les déficiences et ce n'est pas la bonne manière de travailler. Il faut se focaliser sur les excès et donc gérer, étudier comment diminuer les excès dans la plante. Ça, c'est la première priorité en gérant les éléments, comme il l'a expliqué juste avant. The second priority is to address the deficiencies. Whatever nutrients are deficient, we add a bit more of those nutrients. So, yeah. Deuxième priorité, c'est à ce moment-là de s'attaquer aux déficiences. Next. Next. Just keep going. Next. Okay. So, I'm just going to stop here. There's much more that I could talk about. The summary of our approach is that we work with soil biology, soil amendments, and foliar sprays to do everything we can to increase a plant's photosynthesis. Even the cover crops that we work with, that our farmers work with, many farmers are now putting on foliar sprays onto their cover crops. because they find that when they have peak photosynthesis that results in peak lipid production, which results in peak organic matter and peak quality. So, what I want to summarize here is that, because I want to talk about the hours, it is that they focus on the augmentation of the photosynthesis. photosynthesis, it takes an example of some of these farmers who do even applications foliaires on the engrais verts for augmenting this photosynthesis. So, I think that we will stay there. I invite you to applaud. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501